Est-ce que vous avez pris les transports publics parisiens il y a peu ? Si vous l'avez fait, vous savez que dans le cadre d'un transport en France, qu'il soit par bus, par tram, par métro ou autre, on voyage. On voyage à tous les niveaux, il n'y a pas que physiquement qu'on se déplace. Aussi au niveau des imaginaires, au niveau des saveurs, etc. On se croirait dans un reportage Netflix sur la gastronomie du monde entier. D'ailleurs, on découvre parfois certains plats, certains mets qui sont consommés, même le wagon, etc. Et du coup, on voyageait grâce aux autres voyageurs jusqu'à présent. Maintenant, on voyage aussi grâce aux conducteurs. Vous allez voir, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh oui ! Oh oui, 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 je veux voyager, je veux aller loin. Envole-moi, envole-moi, envole-moi. Bon allez, on va regarder ça. Le 26 février 2022, c'était un petit bout de temps quand même à Moribuco. Mais peut-être que l'affaire ne sort que maintenant. Amoribuco, il a toujours des petits trucs, des petits faits divers sympas. J'aime bien le suivre. Enfin, j'aimais bien le suivre tant que j'étais encore sur Twitter. J'ai fait appel, on va voir si Ellen va me prendre mon compte. Parce que c'est injuste. C'est injuste ce qui s'est passé, elle est qu'on compte. Le 26 février 2022, un couple de viticulteurs de passage à Paris pour présenter leur vin au salon de l'agriculture s'est fait violemment agresser et jeter du bus RATP où ils étaient montés avec leur bagage par le chauffeur. CNews s'est procuré les images de vidéosurveillance. On va regarder ça. Alors là, on voit le conducteur qui va chercher le bagage. Ouh là, la petite valise. Bye bye, la petite valisasse bananasse. Elle va chercher la valise. Ouh là là. Il restait le monsieur, je crois. Ouh là là. A priori, il est éjecté manu militari du bus. Ça devait être un anglais ou je ne sais pas quoi. Ouh là, il ne veut vraiment pas sortir le monsieur là. Allez, allez, hop. Ouh là là, il s'accroche, il s'accroche. Non, je ne veux pas. Je vais continuer à rester dans ce bus. Ouh, il n'est pas tout jeune en plus le monsieur là. Voilà, ça y est, il est dehors. Quelqu'un d'autre ? Il y a quelqu'un d'autre qui veut goûter ? Mais c'est normal. Ce chauffeur est maître de son bus. Ouh là. Ouh là, ouh là, ouh là. Oh, il aurait pu le faire tomber en arrière là. Ça aurait pu être dangereux. Bon, a priori, il ne voulait pas sortir. Mais il est quand même sorti. Ils sont quand même sortis. Voilà. Bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu agressif comme façon de faire. Mais je veux dire, le monsieur, il est francilien. Donc je veux dire, lui, il s'adapte à comment ça se passe généralement en France. Surtout, particulièrement en Ile-de-France. Je veux dire, il a des techniques, voilà. Il a des techniques parisiennes, tout simplement. Il s'accroche très très bien, ce monsieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on a envie de savoir. Qu'est-ce qu'il a mis dans un état de fureur tel ? Le couple transportait plusieurs bagages, comprenant notamment leur matériel d'exposition. La conduite du chauffeur, plutôt nerveuse, a fait rouler l'une des valises à roulettes du couple vers l'avant du bus. Ce banal incident a provoqué la colère du chauffeur qui a stoppé le bus et demandé à tous les passagers de descendre avant de s'en prendre à Nestor et Mathilde, le couple quinquagénaire de viticulteurs et à leurs bagages. Comme le montrent les images de vidéosurveillance, le chauffeur a jeté l'une des valises dans la rue avant de s'en prendre à Mathilde en l'éjectant du bus ainsi qu'à son mari en le menaçant de mort et en le frappant à plusieurs reprises. Nestor a finalement été sorti du bus, un peu plus loin, avec ses bagages, dans une ruelle, le visage en sang, les vêtements déchirés, sans ses lunettes ni son téléphone. Le chauffeur lui avait jeté son téléphone dans la rue lors d'un arrêt alors que Nestor tentait de joindre la police. Le couple a porté plainte, Nestor a fait évaluer les dommages physiques occasionnés 5 jours dittété et assure qu'une de ses vertèbres le fait toujours souffrir. Interrogé par la police sur cet incident, le chauffeur, Omar T, a reconnu les violences, les melasses de mort sans expliquer clairement son geste. Selon lui, Mathilde aurait dit « C'est ça la RATP ? Vive la RATP ! Prendre des jeunes comme vous ! » « Ce qui l'aurait pris pour du racines ! » Ah bah oui ! Ah bah oui, forcément ! Quand tu critiques quelqu'un, si c'est quelqu'un qui a une origine ethnique non-européenne, si tu le critiques, c'est forcément que t'es raciste. C'est pas parce qu'il a fait n'importe quoi, c'est pas parce qu'il est nul, c'est pas parce qu'il est trop agressif, c'est qu'il sait pas conduire ou qu'il se conduit mal et qu'il a quelque chose à lui reprocher. C'est parce que tu es racines ! Voilà ! Les gens ne le savent pas ! Qu'est-ce que... Attends, il faudra le savoir, on est en Ile-de-France, là, on est en 2023 ! On n'a plus le droit de critiquer les gens de couleur ! Tu sais que c'est cette histoire ? Il y a encore des gens qui ne sont pas au courant ? Franchement, il va falloir faire une nouvelle loi ! Je pense qu'il faut faire une loi directement ! Les gens de couleur, on n'a pas le droit de les exclure de boîte, de ne pas les laisser rentrer en boîte, de leur refuser un travail, de leur refuser un appartement, de leur refuser quoi que ce soit, de les critiquer, ne serait-ce que de les critiquer ! Sinon, c'est du racine, tout le monde le sait ! D'accord ? Il va falloir se mettre à la page ! Très rapidement, hein ! Oh là là, il y a des peines de prison qui se perdent ! Le couple de viticulteurs et leur avocat, maître Lara Fatimi, dénoncent le comportement de la RTP qui n'aurait pas suspendu le chauffeur à la suite de cet incident et qui aurait recruté ce chauffeur malgré son profil violent. Son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui se serait passé si les deux personnes âgées, enfin relativement âgées, avaient été des personnes de couleur et le chauffeur, s'il avait été blanc. Alors là, je peux vous dire qu'il y aurait une armée de gens devant la gare RATP comme ça ! J'en suis... Ah mais là, les gars, je peux vous le confirmer absolument à toutes les sources, il n'y a aucun problème. L'audience du procès du chauffeur avait d'abord été fixée en août 2022 mais le couple a demandé son report à cause des vendanges. Une nouvelle audience avait donc été fixée ce 7 mars mais le chauffeur ne s'y est pas rendu, si bien que l'audience a de nouveau été reportée. On est venu de Lyon malgré les grèves en voiture et le chauffeur, lui, qui habite en région parisienne, ne s'est pas présenté. Et on nous a expliqué qu'il avait dû oublier et que ça arrive. S'agace Nestor, choqué par l'attitude des magistrats lors de l'audience du 7 mars. Mais c'est normal, ils sont formés à la francilienne. Ils savent qu'il y a des privilèges, voilà, il y a des gens qui sont excusés s'ils ne sont pas là, on reporte les choses. C'est normal ! Attends, il faut bien... C'est ça l'équité, c'est ça l'équité. Le tribunal a préféré reporter à cause de son absence. On l'a vécu comme une claque. Les magistrats avaient plus d'égards pour lui que pour nous. Bah oui, c'est normal. C'est normal, ça c'est la pensée de gauche. Si quelqu'un fait des choses mal, c'est parce que la société l'a maltraitée. Et du coup, on a fait quelqu'un de méchant, voilà. Et si quelqu'un est méchant, à part si c'est un suprématins racins européen. Là, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment des vrais méchants. Mais sinon, n'importe qui d'autre, s'il fait des choses mal, c'est à cause de la société qui a été méchante avec lui. Et du coup, la société lui doit des petits privilèges, des petites concessions, pourquoi pas des subventions. C'est comme ça que ça se passe, en gauchisme. Le pire, c'est que la présidente l'a appelé par téléphone en s'excusant de le déranger pour lui demander de se rendre au tribunal. Oui, allô monsieur, excusez-moi. Non, non, finissez, finissez votre agression. Je vous rappellerai après. Je voulais pas vous déranger. Le couple aimerait, par ailleurs, que le statut d'agent du service public du chauffeur soit retenu comme une circonstance aggravante. J'ai été dans la marine, j'ai beaucoup de respect pour l'uniforme et c'est pourquoi je ne me suis pas défendu face à lui, explique Nestor. Oula. Donc, on pourrait écouter ce qu'ils ont à dire, mais je pense que ça reprend plus ou moins ce qui a déjà été dit, mais on va quand même écouter. Il a pris une toute petite rue, sombre, il a coupé la lumière dans le... SOMBRE ! Et là, on reconnaît déjà le type de vocabulaire que ce monsieur utilise. Moi, ça me rappelle les heures... Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà. Déjà, je sais ce que doit voter ce monsieur. Et en plus, il paraîtrait qu'en 86... On a fait une petite enquête sur lui. En 86, il aurait bu un coup avec un de ses voisins qui votait à l'époque Jean-Marie Le Pen. Moi, je voulais dire que ça, madame le juge. Et là, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Février 2022, ce couple de lyonnais s'installe au fond du bus. Ils sont chargés. Ces viticulteurs sont à Paris pour exposer au salon de l'agriculture. Mais très vite, la situation dégénère avec le chauffeur. Ma valise est allée heurter la cabine du chauffeur. C'est une agression. Et là, stop. Et c'est parti. Le chauffeur serait entré dans une colère noire. Sur les caméras de vidéosurveillance... Colère noire, maintenant ! D'accord, ruelle sombre, colère noire. Non, on ne voit pas votre petit manège chez News. Oh là là, madame la ministre de la Culture, j'espère vraiment que vous allez retirer leur canot TMC, je ne sais pas quoi, à ces gens. Ça suffit, ça suffit. Ce n'est pas possible. Je le vois à plusieurs reprises venir à leur rencontre, prendre leurs affaires pour les jeter hors du bus. On a refusé de sortir, il m'a donné un coup de poing dans la figure. J'avais le visage en sang. Ouais, ouais. Vous avez l'air d'aller très bien, monsieur, un an après. Excusez-moi, je ne vois aucune marque, quoi que ce soit. Aucune marque, hein ! Excusez-moi. Il m'a pris par le col, il a déchiré ma veste. Mathilde arrive à sortir. Vous avez fait prout ou pas ? Vous avez fait prout ? À sortir, quelques minutes plus tard, Nestor, lui aussi, arrivera à s'échapper. Leur avocate se demande comment ce chauffeur a pu être employé par la RATP, alors qu'il est connu de la justice pour des faits d'agression sexuelle et d'infraction à la conduite. Nous estimons qu'elle est responsable du recrutement de ses agents et qu'à ce titre... Oui, bon, ça va, ça suffit de sortir les vieux dossiers. Pourquoi pas ? Terrorines, c'est tous ces trucs-là. Non, d'accord, oui, bon, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. J'en ai trop entendu. C'est quoi ces discriminations ? Il a payé sa dette, ce monsieur. D'accord ? Il a payé sa dette, quelques agressions, quelques agressions sexuelles, etc. Conduites en état d'ivresse. Et alors ? Il a payé sa dette, on a pour une deuxième et une quarante-huitième chance en France ? C'est ça que vous voulez nous dire ? C'est quoi, c'est à cause de sa couleur de peau ? C'est à cause de sa couleur de peau, madame Lara Fatimi ? Que vous dites ça ? Vous ne seriez pas tunisienne ? Vous ne seriez pas la nièce du président tunisien ? Qui parle de... Voilà. Je pense que tout s'explique. Voilà. Si on cherche bien, je pense qu'il y a des petites accointances. Bon, en tout cas, ce couple, moi je sais de source sûre que ça va bien se passer, que le chauffeur va avoir la Légion d'honneur dans quelques temps, pour avoir combattu le Fashums à Paris. Alors qu'il voulait s'implanter à Paris. Lui, il a dit non ! Ne pas sa rane ! Voilà. Je pense que c'est ça, ce qui a dû se passer. C'est qu'il a dû voir un Pins Marine Le Pain ou un truc comme ça. Et il a dit ne pas sa rane. Et il a fait ce qu'il fallait faire en tant qu'antiracines et antifacines. Convaincus et convaincants. Voilà. Donc Légion d'honneur pour ce brave conducteur, s'il vous plaît. Bon. Abonnez-vous à cette chaîne. Faites tourner cette vidéo, c'est très important pour l'algorithme, tout ça. Et un petit pouce, un petit like. D'accord, les petits copains ? Et surtout, arrêtez d'être méchant parce qu'être méchant, c'est pas très gentil. Attention.